C'est ce qui compte dans les concours de disques, il faut être régulier, dans tous les lancers, il faut être régulier pour pouvoir en sortir un bon. Regardez le dossard, le couloir numéro 4, on le surnommait Afasta auparavant. Asafa Powell, le Jamaïcain ancien recordman du monde, Asafa Powell, couloir numéro 4, grand favori, évidemment de ses 100 mètres. Le grand favori, lui qui est déjà descendu 84 fois sous les 10 secondes, ça paraît hallucinant. Oui, et à Marseille samedi, c'est bien parce que le vent était capricieux qu'il n'est pas descendu une 85ème. Il a signé un 10-06 avec 2 mètres 40 de vent face à lui. Alors forcément, on le regarde d'opartout à Asafa Powell, même des immeubles au bord du stade Jean Delbert de Montreuil pour voir le Jamaïcain en piste. Jean-Jacques Ainsalem, il va chercher les images partout, vous avez vu, il va chercher le même public qui n'a pas fait le déplacement parce qu'il y a du vent. Et ça pourrait être un élément à prendre en considération parce qu'on sait que les sprinteurs aiment la chaleur. Là, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. On verra ce que ça donne pour Winston Barnes, qui vient lui aussi de Jamaïc. Énorme vivier s'il en est forcément du sprint. Fournisseur officiel de Quinter en dessous de 10 secondes. Guilfait Janoumont, le Français. Il a couru en 10-38 cette année alors que Winston Barnes, qui a déjà été chronométré en 10-22. Mocito Leata du Lesotho, 10-11. Sa mère perd. Il l'a signé cette année. On vous rappelle que le vent depuis le début de ce meeting est favorable à la ligne droite. Et donc, il le sera Asafa Powell, 2 mètres 40 devant face à lui en 10-06 à Marseille. Mais il a couru 9-84 pour sa rentrée à Kingston avec un vent favorable d'1 mètre 50. Donc, ça pourrait aller vite aujourd'hui pour Asafa Powell. C'est un peu Asafa Powell face au chrono aujourd'hui à ses côtés. et Wilfried Kofi, l'Ivoirien, le champion d'Afrique. 10-09 cette saison. Il a déjà couru en 10-05, donc très proche de son record personnel. Daniel Bailey. Daniel Bailey qui a déjà couru sous les 10 secondes. 29-91. Ben Basso, 10-47. Cette année pour Ben Basso qui vient d'engouler. Mais Stuart Dutambi, le français. 10-48 cette année. C'est un jeune sprinter. Alors, à surveiller, évidemment, la performance d'Asafa Powell. À savoir, est-ce qu'il va vraiment s'employer pour faire une course où il va taper et chercher de faire descendre un chrono ou va-t-il assurer avec ce petit vent un peu frais ? Disons que le vent est favorable pour Asafa Powell dans la ligne droite. Le problème, c'est peut-être que la température est un peu basse. La blessure est interdite à cette époque de l'année. C'est évident. Sous le regard de Jimmy Vico. Très attentif, juste à côté de nous. Qui a rassuré tout le monde. Jimmy Vico, même s'il n'a pas pris part à la finale de Birmingham, légèrement touché aux genoux, mais ça va. 10-02, Jimmy Vico cette année à tour point. La magie du 100 mètres, le magnétisme de la ligne droite. Tout le monde, le regard rivé sur le couloir numéro 4 d'Asafa Powell. Daniel Bellé aussi qui est bien parti. Oui, mais Asafa Powell est tout seul. Asafa Powell, le chrono. 10-03. 10-03. Ce ne sera donc pas la 85e fois qu'il court sous les 10 secondes. Mais encore une fois, il en était proche. 10-02, Ramna 10-02, il en était très, très proche. Le vent favorable. Sûrement, on va attendre. En tout cas, belle course, énorme course. Je pense que... Non, non, il ne l'a pas. Il ne s'est pas retenu. Il a vraiment fait une course où il s'est employé complètement. Et le vent a très nettement faibli par rapport aux 110. 10-02, vraiment super chrono. 10-27 pour Aléata. Un vent qui a baissé. Une température assez basse. Voilà, donc on va dire que les conditions pour Asafa Powell, que ce soit à Marseille ou ici à Montreuil, n'étaient pas vraiment toutes rassemblées pour qu'il court sous les 10 secondes. Mais ça ne serait tardé. C'est 10-02 avec le vent nul. Quand on a traduit, le 0-1. Voilà, avec un mètre ou deux mètres de vent. Ce soir, le 85e chrono de Powell sous les 10 secondes, mais il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Il est de retour, surtout. On vous rappelle qu'il revient de suspension. Il avait été convaincu de dopage pour la prise d'un stimulant léger, comme cela avait été annoncé à Asafa Powell. Mais il a continué à travailler. Et puis, quand on a couru quand même 84 fois sous les 10 secondes, c'est tout simplement qu'on est un monstre du sprint mondial. Quand bien même la vedette, évidemment, lui a été volée par Hussein Bolt, son compatriote. Il a changé d'entraînement. Il a changé d'entraîneur. Il s'est exilé également à Asafa Powell. Et il est revenu. Et il est bien revenu. Oui, c'était une année compliquée pour lui, cette suspension. Il est parti un petit peu sexe patrieuse aux Etats-Unis. Et ça apporte ses fruits. Il a bien bossé. Il revient à son meilleur niveau. Je pense qu'on peut encore vraiment l'attendre avec des chronos très, très, très... Après, évidemment, il y a toujours une interrogation avec Asafa Powell. Il en a parlé lui-même. Regardez, il est tout seul dans cette course. Mais justement, lors des grands championnats, il n'a pas toujours répondu présent à Asafa Powell. Il a souvent la bagarre. C'est une réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'il aimerait corriger pour sa fin de carrière. Oui, c'est une réalité. Il a été plusieurs fois encore main du monde. Il n'a jamais gagné de titre majeur. Alors évidemment, il est tombé sur un os avec Hussein Bolt. Mais on se rappelle ces images terribles de lui en sueur et limite en panique au final des Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas son truc. Pour l'instant, ce n'est pas son truc, les championnats. Et il a toujours été énorme en meeting. Ça changera peut-être le jour où Hussein Bolt sera un petit peu moins fort. C'est prévu qu'il soit moins fort, Hussein Bolt. Encore prévu, oui. Mais regardez, il communie avec le public. Et ça, c'est bien. C'est bien aussi parce que vous me direz que ça fait partie de son travail de reconquête. Asafa Powell, il a été frustré, privé de ça pendant un an. Et il en a envie, il en a besoin. Il se nourrit de ça. C'est vrai qu'il a vraiment culpabilisé de ce contrôle positif. Pour lui, évidemment, complètement injuste. On le rappelle, ce serait probablement son physio qu'il aurait mis des compléments alimentaires. Avec un nouvel axe encore proposé par Jean-Jacques Amsalem. Il n'y a pas de concurrence aussi. Il faut le rappeler comme à Marseille. Non, mais juste pour rappeler que c'est un athlète qui adore les meetings parce qu'il adore cette ambiance. Il adore être proche, être communié avec le public et plus proche en meeting qu'en championnat. Il n'y a pas de pression. Il y a juste la performance et le partage avec le public. C'est son truc en compétition. En championnat, c'est plus compliqué. Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir, oui. Maintenant, on le voit beaucoup plus décontracté en championnat aussi. Il a appris ça grâce à Hussein Bolt. Et le plaisir, c'est quand même l'essence du sport, il faut quand même le rappeler. Parce que se faire plaisir, c'est souvent ce qui vous motive à continuer à poursuivre votre carrière et à continuer parfois à souffrir, vraiment souffrir à l'entraîne. Je pense qu'à chaque sortie, il est vraiment content de voir que les gens l'aiment encore beaucoup malgré cette petite entorse d'une année et qu'en fait, les gens jugent la performance, l'attitude et avant tout, l'attitude sur un stade, bien sûr. Il avait du vent samedi et du froid ce soir. You had a lot of wind in your face Saturday. Tonight it was a little bit cold, but it was better, right? Yeah, it was a... Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Il faisait froid. Il faisait un petit peu trop froid. Il faisait froid à l'échauffement, ensuite de nouveau froid en course. So you didn't run for 85 time under 10 seconds. Do you mind these kind of things? Est-ce que ça vous importe le fait que vous soyez proche de la 85e fois sous les 10 secondes? To just let the crowd enjoy themselves. You know, I really wanted to go below 10 seconds, but... Oui, c'est important pour moi de descendre sous les 10 secondes, mais c'est surtout quelque chose qui est pour le public. So far, what? You're not still excited about the win. Yeah, and you like playing with the crowd and you like the crowd to enjoy your race. Oui, j'adore courir. Et j'aime bien voir plein de gens en différents visages. And the sub-10 is going to be where? In Paris maybe? Maybe. La prochaine fois. La prochaine fois sur les 10 secondes, ça sera où? Paris? Before Paris. So, you know, maybe there. Non, j'ai d'autres rendez-vous avant Paris. Ça sera peut-être là. Voilà. Voilà, ça fait pour elle, effectivement. Voilà. Ça fait pour elle, effectivement. C'est à la suite.